Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine Donzel, psychopraticienne et autrice du blog « Est-ce comme c'est ? » et conférencière, accessoirement. Aujourd'hui, je vous propose un truc un peu différent d'habitude dans le cadre d'un défi. J'ai invité Karine et Flora pour qu'on parle ensemble d'un thème qui nous tient à cœur toutes les trois. Alors, avant de vous dévoiler le thème, suspense, je vais les laisser se présenter parce qu'on a quand même pas mal de points communs. Allez, laquelle des deux veut commencer du coup la présentation ? Allez, je me lance alors. Allez, Karine. Moi, c'est Karine Flutte, je suis psychologue en périnatalité et ce matin, au réveil, j'ai vu le défi lancé par Sandrine, enfin, j'ai vu l'appel lancé par Sandrine, donc je me suis précipitée dessus pour y répondre. Yes ! Vous allez voir, ça va être trop bien. Donc, juste une phrase, Karine, psychologue en périnatalité, tu peux nous en dire un tout petit peu plus ? Alors, j'accompagne les femmes dans leur désir de grossesse quand elles sont enceintes, mais aussi dans le postpartum, donc toute la période après la naissance de bébé, et ça peut aller loin, c'est pas juste les deux, trois mois après la naissance de bébé, pour qu'elles le vivent beaucoup mieux, qu'elles se fassent confiance, et qu'elles fassent confiance aussi à ce que peut leur dire leur bébé. Ok, super, merci Karine. Bon, ben, Flora, je crois qu'il ne reste plus que toi, hein ? Génial, et je suis tellement emballée, Karine, je me dis que tu dois être une telle ressource pour ces femmes, pour l'avoir vécu. Ouais, c'est génial qu'elles puissent t'avoir. Alors, moi, du coup, c'est Flora, je suis psychologue aussi, et auteure, artiste, conférencière, en pleine ouverture des possibles, mais pour l'instant, j'accompagne mes clients, mes clientes, à la découverte d'eux-mêmes, dans une approche qui me tient à cœur, l'approche centrée sur la personne, en thérapie individuelle. Et je sors un livre que j'ai co-écrit dans deux jours, le 20 avril, main dans la main, l'air un monde plus sensible. Waouh ! Bon, tu nous rediras ça, je relaierai la publication, donc on pourra te demander. Super, merci ! Génial ! Bon, alors, mesdames, et vous qui nous regardez, ce matin, dans le cadre de ce défi, donc je vous en dirai un peu plus dans la publication, avant de voir la vidéo, vous aurez lu tout ce qui concerne ce défi, mais on avait envie, toutes les trois, de partir d'une phrase qui, comment dire, nous gratouille un peu, voilà, nous… voilà, qui est « il faut que tu acceptes ». La variante, c'est « il faut que j'accepte ». Aussi ! On s'est bien nous-mêmes ! Mais oui ! Exactement ! Le « il faut que j'accepte », alors moi, tout de suite, quand Flora, elle a lancé, parce que cette idée, « rendons à César ce qui est à César », cette idée, elle est partie de Flora, et moi, tout de suite, je me suis dit, « ah ouais, moi, tu sais, genre, il faut que tu acceptes ton corps comme il est ». Ouais ! Ben, genre, si j'étais Cindy Crawford, ben, ça serait beaucoup plus facile pour moi d'accepter mon corps comme il est, tu vois ? Mais il y a des tas d'autres domaines où ça peut s'appliquer, ce « il faut que tu acceptes ». Ah oui, ça c'est clair ! Ah, c'est clair ! Non, mais « il faut que tu acceptes », « t'as déjà eu trois enfants, c'est pas la peine que t'en aies un quatrième, ça suffit ! » où « il faut que t'acceptes, t'as fait une fausse touche, mais ça va passer, c'est pas grave, t'en auras un autre ». Moi, j'ai un peu l'impression que dans le cadre que tu décris, Karine, tu me dis « si je me trompe », mais le « il faut que t'acceptes », c'est un peu genre « arrête de nous casser les pieds avec tes problèmes ». Ça peut, oui, ça peut. Et c'est assez difficile à vivre pour les personnes qui, justement, rencontrent ce genre de phrases, ça leur renvoie ça en pleine face, c'est vraiment ça, et c'est super dur pour elles d'accepter, et c'est… En fait, je crois que ça les conforte encore plus dans l'idée de ne pas accepter ce qui se passe. Oui, c'est assez violent, parce que même si elles veulent, comment est-ce qu'on fait ça ? Je ne sais pas… Mais tellement ! En fait, c'est comme si ça fermait toutes les perspectives, cette phrase, et je trouve que même… Enfin, moi, je la regarde et je suis… Ben oui, mais comment on fait ? C'est vrai ! Parce qu'il y a tellement besoin de remettre de l'espace, il me semble… Enfin, je suis déjà dans… Mais avant ça, moi, il faut que j'accepte, c'est tout le temps quand je suis dans une négation de mon processus, quoi. Donc, il faut que j'accepte que je suis fatiguée, il faut que j'accepte que… Karine, on en avait déjà parlé, que les journées font 24 heures. Oui, mais c'est dur ! Oui, c'est dur ! Oui, oui ! Alors, ce que tu me dis, tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à la tristesse, parce que pour moi, il y a une des émotions à traverser dans ce processus de « il faut que tu acceptes ». C'est-à-dire, je ne suis pas en désaccord avec l'idée du fond qui est que, évidemment, que faire avec… Déjà, ça ne serait plus juste qu'accepter, à mon avis. Mais pour arriver à faire avec et à vivre d'une autre manière, il y a à traverser… Une des émotions à traverser, c'est la tristesse. Oups ! J'ai des rappels sur mon ordi qui font… C'est la tristesse, c'est-à-dire d'accepter… Enfin, pas d'accepter, justement, mais de traverser la tristesse, de lui laisser le temps de… Être là, de la vivre. Oui. Être avec… Et nous, être… Enfin, moi, être avec la tristesse, être dans cet état-là dans lequel je suis quelque part en moi, même… Peut-être qu'il y a aussi cette… Enfin, peut-être une expérience, il y a cette crainte que du coup, si je laisse de la place, enfin, je vais devenir la tristesse. Je vais être tout ça et ça va durer toujours. Et ça, c'est insupportable. Oui, c'est ça. Ça ne va jamais se terminer. Moi, c'est un processus… Souvent, je parle de la germination des graines par rapport à ça. Parce que du coup, on met les petites graines dans la terre et puis, il ne se passe rien. On ne voit rien. Extérieurement, il n'y a rien. Donc, c'est tout mort, c'est tout… C'est la terre nue, finalement. Et puis, mais la graine, elle, il se passe des trucs. Mais est-ce que la graine, elle est consciente qu'il se passe des trucs ou elle est juste dans le noir et dans le froid et elle se dit, mon Dieu, c'est horrible et je ne vais jamais gerber au printemps. Je n'en sais rien, tu vois. Tu fais trop bien la petite graine. Et après, je gère, moi, tu vois. Karine, est-ce qu'il y a toi des situations où tu vois ça, le « il faut que tu acceptes » et comment tu l'accompagnes, tu saurais nous dire ça ? Eh bien, alors, je n'avais pas peut-être mis le doigt sur la tristesse, mais souvent, c'est clair que je demande aux personnes de dire ce qu'elles ressentent, mais aussi ce qu'elles vivent dans leur corps, en fait. C'est vraiment ça, parce que souvent, on se concentre sur le mental. « Ah, mais j'ai telle pensée et il ne faut pas que j'ai cette pensée. » Il faut aussi. « Il ne faut pas que j'ai cette pensée, mais quand même, je ressens ça. » Bon, alors, allez-y. Dites-moi ce que vous ressentez. Dites-le. Ce n'est pas parce que vous le dites que ça va cristalliser, en fait. Au contraire, dites-le pour que ça puisse passer. Et après, quand on a fait ce premier déblayage, j'allais dire, parce que les gens, ils n'arrivent pas s'ils n'ont pas l'habitude, ils vont quand même directement sur la pensée et pas sur le corps. Et donc, après avoir fait ces premières pensées, après avoir dit ce qu'ils pouvaient sortir, je leur demande comment ça se passe dans leur corps aussi. Qu'est-ce qu'ils ressentent ? Et souvent, je peux leur proposer de se mettre en état de relaxation profonde. Ah, le mental, il lâche. Alors, je leur demande de leur dire où c'est dans leur corps et puis de verbaliser ce qui vient. Et après, on travaille sur ça. Mais bon, voilà. Après, je ne vais pas en dire plus parce que ça pourrait être trop long. Oui, on pourrait en parler pendant des heures. Mais je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi, finalement, j'allais dire, c'est le début de l'acceptation. En tout cas, c'est le début de l'évitement. C'est le début de l'arrêt de l'évitement. Parce qu'en gros, quand c'est douloureux, il faut que tu acceptes. Alors déjà, il faut que j'accepte. Déjà, c'est « Ah, c'est douloureux, donc je ne veux même pas ressentir. » Donc, effectivement, ce que tu décris, c'est le début de… et c'est là où parfois on peut avoir besoin d'aide, d'une aide extérieure qui va nous aider à traverser ce truc-là. Et toi, Flora, tu as des situations ou des manières d'accompagner ça, cette traversée ? Carrément, c'est vraiment le cœur de mon travail, il me semble, parce que c'est toujours d'être ajustée et de réussir à être là où je suis ou là où est le client. J'ai l'habitude de ne pas beaucoup parler en jeu, donc ça va peut-être perdre en clarté, mais il y a pour moi vraiment cette idée de cheminement au plus juste et aussi de pouvoir exprimer. Un des gros changements qui s'est passé pour moi, c'est au moment où j'ai réussi à pour le coup sentir et faire l'expérience que j'accueillais mes déconnexions régulières. C'est-à-dire que quand j'essaye de connecter, de partager ce qui se passe pour moi et ce qui est évidemment intime, douloureux, profond, c'est d'autant plus l'usage de l'éviter. Et en fait, évidemment, que je remontais dans mon mental et que je n'y étais plus. Et en fait, de faire l'expérience que ça aussi, je pouvais l'accueillir, je pouvais respirer, je pouvais voir l'émotion qui venait de se mettre dessus. Alors après, voilà, moi je ne suis pas, ça m'aide de nommer, d'identifier, mais je trouve aussi qu'on se met une sacrée pression à identifier l'émotion, puis à trouver celle qu'elle c'est. Et puis alors, après il y a le pourquoi. Il y a encore un gros anson qui nous tire en dehors. Et donc comme Karine, il y a vraiment cette idée de revenir dans le corps et puis de moi être dans ma pleine présence, ce qui fait que du coup, ça fait un accompagnement, voilà, un espace ouvert pour être avec ce qui est. Yes. Yes. Moi, quand je t'entendais, j'entendais le truc sur la pression, tu vois. Et alors ça, moi c'est quelque chose sur lequel j'aime beaucoup travailler, sur comment on relâche la pression. Alors souvent, je demande aux gens de décrire, il faut que vous acceptiez. Ok, alors déjà, accepter quoi exactement ? Et puis, accepter, ça ressemblerait à quoi ? C'est-à-dire dans l'idéal, au bout du compte, quand vous aurez parfaitement et totalement accepté, ça sera quoi ? Donc 100% du temps, plus jamais vous ne penserez à ça, plus jamais ça vous fera un petit pensement au cœur. Ok, bon bah ça, c'est l'objectif 10 sur 10. D'accord ? Aujourd'hui, vous êtes à combien ? Entre 0 et 10 ? 0 et 10, c'est insupportable tout le temps et vraiment, je ne peux pas vivre avec ça. Et après, on grimpe les échelons. Ok, vous êtes à 3 sur 10, mais le niveau supportable, ça serait quoi ? Parce qu'on ne va peut-être pas viser le 10 sur 10, mais on va viser le, je ne sais pas, 6 sur 10, 8 sur 10. Et là, vous êtes à 3, donc comment vous allez savoir que vous êtes passé à 4 ? Qu'est-ce qui va se passer de différent ? Et qu'est-ce qui vous manque alors pour passer cet échelon ? Et je trouve que c'est assez intéressant aussi pour relâcher la pression dont on parlait tout à l'heure sur « il faut que j'accepte, il faut que j'accepte », ben c'est plus « je vais vivre avec » et en tout cas, peut-être que dans 10 ans, je me dirais « ben en fait, oui, j'ai accepté finalement, je n'y pense même plus » et voilà. Jamais à 10 sur 10, c'est-à-dire, ça va toujours tirer un peu à cet endroit-là comme quand on s'est fait une blessure ou un truc où il y a une cicatrice, ben il y a des moments où je la sens, quand il pleut, ça tire un peu dans l'articulation, enfin souvent, je prends des métaphores comme ça, mais cette idée d'échelle, elle est assez intéressante aussi pour y aller petit pas par petit pas. Je trouve qu'elle met super bien en valeur cette idée du processus et tu l'illustres, voilà, je peux m'imaginer comment on se sent en confiance et aussi avec une belle notion de ce qui nous a Ah ! Je t'ai perdue ! C'est la pression quoi, parce que ouais, je lâche, mais j'ai quoi ? Oui, c'est ça ! Je fais où ? Je fais quoi ? Ok ! Bon, est-ce que Karine ou Flora, vous voulez rajouter quelque chose ? Parce que je pense que ça fait déjà un petit moment qu'on parle et on a dit pas mal de choses et j'espère que ça intéressera les gens qui vont nous regarder mais si vous avez envie de rajouter une dernière phrase en conclusion, peut-être que c'est le moment ou jamais Et là, vous voyez, il faut accepter l'inconfort de vous retrouver avec la question « Ah merde, qu'est-ce que je vais dire maintenant ? » C'est exactement ça. Alors, c'est marrant pour moi, dans cette expérience-là, il y a quelque chose d'assez joyeux de « Ah tiens, alors je descends, je vais interroger, voir… » Et ça, ça a été… C'est aussi un des gros changements où je fais davantage d'expérience de me laisser le temps même quand je reçois une question et qu'elle descende parce que je n'ai pas envie de répondre juste avec mon cerveau. Donc, je crois qu'en conclusion, il y a vraiment cette notion de s'offrir le temps du processus pour accepter. Merci Flora, j'aime bien cette conclusion. Et toi, Karine, alors ? Écoute, je ne sais pas là, justement, moi, j'ai le cerveau qui pédale et justement, je me dis « Mais c'est exactement ça, Flora, il faut se laisser le temps de descendre et de se poser, de s'ancrer pour pouvoir revenir à quelque chose de plus profond et qui nous parle vraiment et pas être dans la… Alors, ce n'est pas la superficialité mais voilà, pas être à tout prix dans vouloir sortir quelque chose de parfait et que tout le monde va accepter, en fait, ce n'est pas ça. Vraiment, c'est être soi pour moi. Il faut que j'accepte, c'est surtout se regarder à l'intérieur et dire dans quelle limite c'est bon pour moi d'accepter. Oui, moi, ça me fait penser à vivre avec l'inconfort parce que du coup, la question est là et le… Je ne sais pas si ce serait du confort mais « Ah, il faut que je dise un truc intelligent, il faut que je dise un truc pertinent, il faut que j'ai l'air de maîtriser le sujet, oulala ! » Et donc, vite, il faut que je réponde un truc, tu vois, pour ne pas rester… Donc, ben, accepter, c'est aussi vivre avec c'est inconfort et se dire « Ok, je ne dis rien et c'est ok, ce n'est pas confortable mais je ne dis rien quand même ! » Et c'est ok aussi parce qu'on a le droit de ne rien dire. Exactement. Mais il y a un truc quand même qui fait « T'es sûre que c'est le bon truc à faire ? » C'est ça. Nickel ! Bon, ben, merci beaucoup Karine et Flora. Avec plaisir. Pour ceux et celles qui nous regarderont, puisqu'on enregistre, on n'est pas en live, ben, vous aurez les coordonnées, en tout cas, les liens vers les pages, profils et tout de Karine et Flora dans la description de la vidéo pour aller les retrouver. Et puis, ben, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée et je vous en dis plus aussi sur le défi dans la description de la vidéo si ça vous tente la curiosité. Donc, voilà. Merci Karine et Flora. Merci beaucoup. Merci. Merci.